Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sur lequel Elon Musk s'était exprimé, au sujet de la réduction de son personnel de l'ordre de 10%. Il veut réduire notamment les équipes non opérationnelles, donc pas les personnes qui travaillent dans les usines, mais plus celles qui travaillent dans les bureaux. Donc son premier tweet qu'il avait fait, ça concernait le télétravail, et il souhaitait que les cadres ne fassent plus de télétravail, mais qu'ils viennent travailler au minimum, dans tous les cas, 40 heures par semaine dans les bureaux. Pour lui c'était plus logique, parce que dans les usines, les collaborateurs travaillent d'arrache-pien pour produire les voitures, et donc pour Elon Musk, ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui fassent du télétravail. Donc ça c'est sa conception de la chose, je ne suis pas là pour dire si c'est juste ou pas. Par contre, je voulais attirer l'attention sur la personne qu'on voit actuellement à l'écran, donc Christopher Buzik, qui est en fait le country manager de Singapour. Donc pour Tesla, bien sûr, on va le voir ici, il est country manager de Singapour. Et donc on voit ici qu'il a été recruté en juin 2021 pour ouvrir le pays, et en juin 2022, il a été remercié. Avant ça, il a passé, il travaille chez SAP en l'occurrence, et on voit qu'il est français. Peu importe qu'il soit français ou pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, et moi ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer son message. Donc il a posté ça il y a trois jours en disant que Tesla a annoncé une réduction de 10% de sa masse salariale, et donc son rôle a été choisi d'être éliminé aujourd'hui. Donc juste pour, je crois que ce n'est pas noté ici, mais juste pour information, c'est le country manager de Hong Kong, qui va reprendre Hong Kong ainsi que Singapour. Donc il va s'occuper des deux grandes villes, parce que ce n'est pas vraiment des pays, mais des villes. Et comme je suis originaire d'Hong Kong, ça ne me surprend pas du tout, parce que Hong Kong c'est 8 millions d'habitants, Singapour c'est un petit peu moins. Et donc finalement, je pense que quand on a regroupé ces deux pays, ce n'est pas forcément illogique. Mais bon, en tout cas, je continue là sur la traduction, donc il dit qu'il est très fier d'avoir travaillé à Singapour en étant le premier country manager de l'Asie du Sud-Est, donc avant même Hong Kong a priori, donc dans l'année passée, il a pu travailler avec une équipe et construire le business de zéro, et faire en fait que la Model 3 est devenue en fait une vision plus commune à Singapour. Voilà, ils ont fait donc deux showroom, un service center, et puis un réseau de 7 superchargeurs un peu partout. Hier, ils ont lancé le Model Y. Voilà, donc il remercie les gens qui l'ont supporté, et en fait, je pense qu'il est un petit peu triste quand même, parce qu'au final, il note que d'habitude, il est plutôt discret sur ça, mais là en fait, il a voulu rester transparent et honnête en disant qu'il voulait quand même partager ça, et que je pense qu'il a voulu passer un message en disant une porte s'est fermée, mais d'autres portes vont se rouvrir, et en espérant que d'autres constructeurs le recrutent. Voilà, donc il est reparti de Singapour après une année en fait, donc il avait fait exprès le trajet à Singapour pour ce métier, et donc là, il retourne en Europe, dans le sud de la France, a priori là d'où il vient. Voilà, donc moi si je reprends, hop, je retourne sur le truc, sur son passé, on voit que lui, à la base, il est de... Hop, si je retourne ici... À la base, il est du sud de la France, on le voit ici, il vient de l'université de Toulon. Voilà, donc il retourne à la maison en espérant, en lui souhaitant de pouvoir continuer son travail, même si ça ne se passe pas à Tesla, et puis je pense qu'il saura rebondir. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'a dit Elon Musk, parce que ce n'est pas du pipeau, réellement, il y a une baisse des effectifs qui va se faire au niveau des cadres. Est-ce que ça va impacter sur le développement d'autres service centers, d'autres sucs, des superchargeurs, et puis sur d'autres aspects, on ne sait pas aujourd'hui. Espérons que non, parce que le développement continue à se faire. C'est ce qu'on pourrait être surpris de la part d'Elon Musk, parce que c'est l'homme le plus riche de la planète, que même à son niveau, il regarde ses coûts, et qu'il cherche toujours la productivité, il cherche toujours à optimiser les coûts. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on ne fait pas attention à nos dépenses. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, et le moindre centime qu'on peut économiser, on le voit au niveau d'Elon Musk, et il l'économisera. Voilà. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, si vous avez aussi des infos à ce sujet-là, par rapport à ce qui se dit au sujet d'Elon Musk, ou au sujet de la baisse des effectifs de 10%, ce qui n'est pas vraiment neutre, 10% dans une entreprise comme Tesla, qui recrute actuellement 100 000 personnes, c'est 10 000 employés de moins à l'échelle de Tesla. Donc, je pense qu'il veut optimiser ses coûts, mais voilà. Donc, pas forcément grand-chose à dire, c'était plus pour vous donner l'information. Voilà, je vous dis à très très bientôt, à une prochaine, au revoir.